Yo tout le monde, aujourd'hui pas de vidéo recette, juste une petite vidéo, là je me promène dans un parc, je vais vous montrer un petit peu cet endroit et on va discuter de mes projets, tout ça tout ça. Et non, je ne suis pas au Japon, je suis bel et bien à Bordeaux, dans un petit parc à côté de chez moi, il y a un espace dédié, voilà, comme c'est un petit jardin japonais, alors c'est pas très très entretenu comme un jardin japonais là-bas, mais bon, ça fait un petit espace sympa. Bon, j'espère que je vais retrouver l'endroit, parce que pour l'instant je suis un peu perdu, je l'avais trouvé la dernière fois, donc on va chercher, mais il faut que je me dépêche, je commence à faire nuit, ça y est, je crois que je suis sur la bonne voie, je vais vous montrer sur un plan si j'en trouve un, mais c'est en fait à l'endroit des villes jumelées, puisque Bordeaux est jumelé avec plein de villes autour du monde, et c'est pour ça qu'en fait dans cet endroit, il y a un petit jardin japonais. Voilà, regardez, vous avez l'entrée principale ici, et moi je rentre par le côté, par l'arroseraie, et ensuite c'est les jardins des villes jumelées, c'est juste ici, et voilà, il est ici juste sur le côté. Une fois que vous avez trouvé le bon endroit, vous pouvez pas le rater, il y a une petite porte japonaise à l'entrée. Une lantaire avec un peu de bambou, c'est dommage ici, normalement, il y a un petit étang avec de l'eau, et là il est assez asséché. C'est tout petit, mais je trouve ça sympa, et je reviens au printemps, parce que je pense qu'il y a, je pense que ces arbres là, c'est peut-être des cerisiers, donc ça peut être sympa au printemps, si on a un bel érable. Regardez-moi ça, on est bien là ? Si je vous dis pas qu'on est à Bordeaux, on se croirait là-bas. En plus, il n'y a personne, il n'y a que des joggers de temps en temps, donc c'est assez tranquille. Donc déjà, je voudrais vous remercier tous par rapport à mon financement, on est à 85% aujourd'hui, il reste une trentaine de jours, donc je pense que ça va être atteignable. Avec un peu de chance, on va peut-être atteindre les 100% d'ici la fin de l'année, et ensuite il restera jusqu'au 16 janvier, peut-être pour passer la barre des 110-120%, on sait jamais. Je compte sur vous, ça me ferait déjà un beau cadeau de Noël que l'objectif atteigne 100% d'ici là. Donc ensuite, ce qui va se passer un peu pour moi, début d'année 2023, donc le financement va se clôturer le 16 janvier, d'ici là, il va falloir que je commence à faire tous les papiers, tout ce qui est administratif, et depuis cet été, je commence déjà à acheter moi de mon côté, tout ce qui est petits matériels, tout ce qui est casserole, friteuse, pince, voilà, tout ce qu'il y a autour, les frigos, les armoires de rangement, tout ça, tout ça. Le projet total va me coûter 25 000 euros, dans ces 25 000 euros, le triporteur en représente 17. Donc moi, depuis cet été, tous les mois, j'achète, 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 et le financement participatif sur Ulule va me permettre d'avoir la première partie du triporteur, ensuite, il restera à moi de trouver le reste du financement. Le but, c'est que vers février et mars, il ne me reste plus que ces 17 000 euros pour commencer à lancer la fabrication du triporteur. Donc en ce moment, j'ai plusieurs boulots, je travaille chez un traiteur, je fais aussi de la livraison et des repas à domicile. Et tous les mois, tout ce que je peux investir, je l'investis dans le triporteur. C'est pour ça que depuis quelque temps, je suis moins actif sur YouTube, parce que je n'ai plus du tout le temps de tourner et monter les vidéos. Là, j'en ai encore une à monter, et je pense que ce sera la dernière de l'année jusqu'à mi-février. Et aussi, il faut que je commence à économiser pour espérer partir au Japon l'année prochaine. Parce que c'est bien beau tout ça, je vous parle de mes recettes, mes machins, mes trucs, mais vous m'avez concrètement jamais vu au Japon. Vous savez peut-être pas que j'y ai habité pendant quelques mois, et j'aimerais bien y repartir pour faire des vlogs, et vous montrer un peu les endroits que j'aime, et la cuisine aussi, évidemment. Et ça va me permettre évidemment aussi d'avoir un peu plus de légitimité par rapport à ce que je veux créer. Concernant la mise en place des contreparties, donc le financement, s'il atteint bien sûr les 100%, on prend fin le 16 janvier. Donc si on atteint à partir du 17, tous les gens qui ont choisi de recevoir mon e-book, le recevront, je leur enverrai par mail. Ensuite, il y a des personnes qui ont choisi des cours de cuisine à domicile et des repas. Donc ça, ça sera fait en suivant, pas besoin du triporteur. Ensuite, une fois que le triporteur sera construit et que j'aurai commencé l'activité, tous les gens qui ont investi dans le projet et qui ont mis des plats offerts, je vais faire des systèmes de tickets à vous envoyer par boîte postale, et vous pourrez venir avec vos tickets là où je suis installé. Écoutez, voilà, petite vidéo très courte. Je voulais juste vous montrer cet endroit et vous remercie encore pour le financement. C'est très très bien parti, donc j'espère que d'ici la fin de l'année, on sera pas loin. Pensez surtout que vous pouvez me faire un don à partir d'un euro, mais je vous invite quand même à regarder les contreparties, surtout si vous êtes sur Bordeaux. En fait, si vous investissez 10 euros, vous aurez un plat offert, donc vous ne perdez pas d'argent. Je sais qu'en période de fête, c'est compliqué de donner comme ça de l'argent à un inconnu, mais un euro, ça ne va pas vous changer la vie, mais par contre, ça peut, moi, me faire réaliser mon rêve. Surtout, si vous ne pouvez vraiment pas vous le permettre ou vous n'avez pas l'envie, partagez mon projet, partagez l'info, ça c'est vraiment plus important. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous retrouve la semaine prochaine, donc pour la dernière vidéo de l'année. Je vais vous présenter les ateliers du Japon qui fabriquent des ingrédients japonais. On va faire quelques recettes comme ça avec leurs produits. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Matane ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501